Dramatos ! Dramatos ! Alors Baptiste Marchais et ses potes là, Radio Dixie, veulent absolument faire du drama la dernière fois, ils ont fait quoi ? Ils ont attaqué les newsers, forcément pour que les newsers en parlent, bon moi j'en ai pas parlé parce que Baptiste Marchais j'ai rien contre lui à la base, j'ai fait une seule news sur lui, c'était la patate de Barcelone là, je crois, j'en ai peut-être fait une autre mais peu importe, mais voilà je veux dire, je veux pas tomber dans ces dramas volontaires comme ça, juste pour faire du buzz pour son émission de radio, d'accord ? Bon il a raison, il a raison, ça marche très bien la preuve, on m'en parlait aujourd'hui. C'est jusque là que j'ai trouvé que les attaques qu'il a pu commettre dans cette émission sont pas très justifiées, d'accord ? Bon Bruno, Bruno Le Salé, on va écouter, on va écouter, en gros il a attaqué les influenceurs de droite, enfin il a classé les influenceurs de droite et il s'en est pris à Bruno Le Salé, Valèque. Donc c'est un petit peu compliqué, donc on va regarder ça. Donc voilà, là il est en train de commencer le classement, d'accord ? Il y a une liste, alors tout en haut c'est Goat, c'est Greatest of all time, ok, le plus grand de tous les temps et tout en bas, connaît pas, et juste au-dessus c'est un peu de la merde, guignol, bof, bien, super bien et Goat, voilà. Et donc ça commence par Bruno Le Salé, c'est parti. Il faut faire à la majorité. Ok, donc toi Bruno Le Salé tu le mettrais ou comme ? Allez, moi je vais mettre franchement, je vais commencer doucement, je vais le mettre dans guignol. Le truc c'est qu'il a raison, c'est pas notre truc et surtout il aime bien les délires. Bon moi ça fait très longtemps que j'ai... Alors, c'est pas notre truc donc c'est un guignol. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans votre délire, chasse, barbecue, 4x4, on est des guignols. Moi personnellement aller abattre des animaux qui m'ont rien demandé juste pour les exposer etc. avec des gros fusils depuis un hélicoptère, je trouve c'est vraiment un truc d'énorme beauf, d'accord ? À la limite chasser pour se nourrir, pourquoi pas ? D'accord ? Enfin si vraiment t'en as besoin, apprendre à le faire, savoir le faire, pourquoi pas ? Après moi pourtant je suis d'une famille de chasseurs mais je trouve que vraiment c'est devenu une sorte de... Comment dire ? Une sorte de rituel qui n'est pas nécessaire. Après pourquoi pas ? Chacun fait ce qu'il veut etc. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, si on n'est pas dans votre délire de grosse casquette, voilà, je vis ma life, ma meilleure life d'influenceur de droite, bien bien barbuck etc. Bon pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pour moi c'est juste une version américaine, américanisée, donc un petit peu déracinée, parce que tu n'es pas américain, Benchon Sigars, Baptiste, une version un peu déracinée et caricaturale du saucisson pinard, voilà, rien de plus, rien de moins. Je ne vais pas regarder ce qu'il fait mais je vois les titres, il aime bien les délires complots, bizarres, je crois qu'il avait fait une vidéo sur les monstres sous le lit ou je ne sais pas quoi donc... Ouais enfin voilà quoi, qu'il ferme sa gueule. C'est pour les enfants de... Non mais après il est sûrement très sympa comme garçon mais bon... Il est sûrement gentil, mais c'est quand même un peu con-con. Bon après c'est vrai que Bruno Le Salé il est parti à fond dans les délires complotistes, rigolos etc. 4chan etc. Chacun fait ce qu'il veut ! Il faut qu'on fasse tous tes vidéos, l'islamisation, la sécurité ça va être très relou en fait si on est tous sur le même créneau. Donc en fait Bruno il s'est trouvé une niche qui lui plaît, il fait des vidéos intéressantes à ce niveau-là. Bon pareil, moi je ne regarde pas parce que ça ne me passionne pas le complotisme etc. Non mais ce n'est pas ça, c'est que c'est intéressant parce qu'il dit sûrement beaucoup de choses vraies dans ses vidéos. Mais c'est juste que pour moi c'est trop haut dans la hiérarchie, dans l'organisation du monde et on ne peut rien y faire. Genre Claude Schwab, même s'il dirige le monde, ce qui n'est pas vrai, on ne peut rien faire contre lui. Si on ne peut rien faire, on peut faire autant de vidéos YouTube qu'on veut contre Claude Schwab, il s'en bat les cacahuètes. Donc en fait je préfère parler de trucs plus terre à terre et qui nous touchent plus au quotidien. En revanche Baptiste, là vous êtes en train de le mépriser royalement, parce qu'il n'y a qu'à toi que je parle, les deux autres je ne les connais pas. Et surtout ton pote qui est le plus véhément et qui est en plus anonymisé. Je trouve que c'est un peu chelou. Quand tu traites quelqu'un de bouffon, au moment où tu montres ta gueule, c'est quand même le minimum je trouve. Quand on est un vrai mec de droite avec des grosses couilles. Ce que je trouve un peu chelou Baptiste, c'est que moi il y a quelqu'un qui m'a dit que Bruno tu l'avais bien pépon en off, pour faire un feat avec lui à l'époque. Et là tu te permets de lui cracher dessus. Alors c'est un peu chelou. Si tu avais fait un feat avec lui, si tu avais obtenu ce feat, si il t'avait dit oui à l'époque où tu voulais lui gratter un peu de buzz, est-ce que tu le traiterais comme ça aujourd'hui ? Je ne sais pas. Est-ce que tu te laisses influencer par la déception et la frustration que tu as pu éprouver face à son refus ? Ce serait un petit peu un truc de gonzesse Baptiste. Normalement tu as un avis objectif sur les gens et même si tu es déçu, même si tu es en guerre contre eux, même si tu ne les aimes pas ou quoi, tu restes objectif, c'est ça être un homme. Moi c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de pas me faire trop influencer par mes sentiments. Après là vous êtes dans la moquerie, c'est très rigolo. Ok c'est parti. Ouais ouais, ouf, ouais ouais. Non, moi je le connais pas personnellement. Moi je l'aurais mis dans bof personnellement. Et toi Baptiste ? Moi aussi, donc on est deux à dire bof, on va mettre bof. Très bien. Ah les mecs ça me squeeze le truc, ok bon allez. Bah c'est pas mal si on est dans la majorité, mais si jamais il y en a un peu. La démocratie ça n'a plus la merde. Allez vas-y. De quoi ? La démocratie c'est nul. La démocratie c'est nul, c'est vrai. C'est vrai. Pas raison. Dans ce cas là, si t'es pas pour la démocratie, faut prouver que tu es légitime pour prendre des décisions au nom du groupe. Mais bref, ça c'est encore autre chose. C'est pas juste, je veux la démocratie c'est nul, alors moi c'est moi qui décide. On est d'accord sur le fait que la démocratie c'est nul ? Donc c'est moi qui décide, c'est moi qui l'ai dit. C'est un petit peu, c'est M2 un petit peu là. Bon allez, maintenant on va partir sur Valec, c'est parti. Alors le prochain c'est Valec, gros morceau aussi. Alors Valec le truc c'est qu'il a pu, il devrait plus être dans la fâche aux soeurs puisque maintenant il traîne avec des communistes. Moi Valec ? Bah c'est vrai, maintenant sa bande c'est Machin Goyave là, je sais plus comment il s'appelle. Je suis de Goyave. Alors, Machin Goyave. Alors c'est drôle, t'as vraiment l'impression que c'est un petit peu préparé tout ça quand même. T'as l'impression que tout ça est prétexte à mettre une cartouche à Valec et Bruno. C'est un peu chelou mais j'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne. Ou alors ils en ont parlé déjà avant, mais je veux dire, son avis est tellement tranché, tellement il rentre directement dans le vif du sujet et en plus avec un peu d'inexactitude. Donc on va regarder. Donc en gros il est dit, il est en train de dire, ouais, Valec n'est plus de droite parce qu'il est pote avec Antoine Goyave. Le raccourci est Mario Kartesque. Comment il s'appelait là ? Les gens dans le chat, ils vont savoir. Moi je ne connais jamais Papaï Truc là. Papaï Truc. Papaï Sito. Tu as les trucs génocides là. C'est un gauchiste ultra communiste qui nous clash tous et maintenant c'est son pote et toute la bande. C'est pas vrai. En fait, Valec, il est un petit peu pote avec Spectre Soyeux qui est un pote d'Antoine Goya effectivement. Tu m'en avais déjà parlé. Antoine Goya, voilà. Donc bon, maintenant il a déserté. Il est passé de l'autre côté de la barrière lui. Ah ouais, à ce point là. Bon après le seul truc qu'il avait fait de bien, Valec, c'était de faire un tête à IbraTV quoi. Il avait pris ses couilles quoi. En fait, il ne s'est pas battu contre IbraTV. Non mais il s'est battu dans son machin là-bas quoi. Ah oui oui. Et alors il a gagné ? Je ne sais plus mec. Bon alors là, c'est catastrophique. Franchement là, c'est catastrophique. Alors, Valec, donc il est à cancel parce qu'il est pote avec Antoine Goya, ce qui n'est pas vrai. D'accord ? Il est pote avec Spectre Soyeux. Maintenant, il dit, son pote dit, il s'est quand même tapé avec Ibra. Et Benchen Sigar se dit non, il ne s'est pas tapé avec Ibra. Il s'est tapé avec le frère d'Ibra, je crois. Et donc, ce n'est pas Ibra. C'est-à-dire que son frère n'est pas connu. Son frère n'a pas autant de followers qu'Ibra. C'est-à-dire en fait, ce qui intéresse Baptiste là, c'est le nombre de followers. Ce n'est pas la puissance du mec, ses aptitudes en combat, etc. D'accord ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, Valec, il est absolument irréprochable sur cette histoire. Parce que Valec, à cette époque, il avait zéro cardio, zéro niveau en arts martiaux. Ça se voit que c'est un bagarreur, mais voilà, que c'est un mec qui y va. D'ailleurs, il y est allé. Alors qu'en face, le mec était très entraîné. Très chaud, d'accord ? Techniquement, etc. C'est un très bon combattant en face. Il ne s'est pas dégonflé. Il a continué à combattre malgré la suprématie du gars évidente dès le début. D'accord ? Et il n'a pas lâché. Il a même fini hors cardio et tout. Donc, il a réussi à tenir, etc. Contre un mec qui était infiniment plus fort que lui en termes de technique. D'accord ? Et j'imagine qu'il ne savait même pas qui il allait affronter à la base. Donc, il y est allé. Ultra connu, avec une grosse communauté, Valec. Beaucoup de gens qui attendaient derrière lui, qui gagnent, tu vois, qui montrent que c'était un bonhomme et tout. Il se fait rouler dessus par un mec qui est beaucoup plus fort que lui. Et il n'en a pas souffert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens ont vu qu'il n'aurait pas pu gagner de toute façon. Mais qu'il a quand même tenu bon. Qu'il n'a quand même pas perdu ses yucs. Et qu'il y est allé, malgré tout, sans avoir communiqué dessus en amont. En plus, il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Il n'en avait pas parlé, etc. Donc, il a fermé sa bouche. Il est allé se taper contre un mec plus fort que lui. Il a perdu, voilà. Et tout le monde trouve ça ultra respectable. Et pourquoi il s'est rapproché de Spectre Soyeux ? Qui est le pote d'Antoine Goya ? Et ce que tu es en train de critiquer, là. En fait, c'est le côté humain qu'il s'est rapproché, pas le côté politique. Parce que Spectre Soyeux fait exactement la même chose chez les fils de Clovis. Mon club de fight, bon, il ne fait pas beaucoup de vues. Donc, ça ne doit pas exister dans ton univers, Baptiste Marchais. Mais ça va faire des vues à terme, c'est sûr. Ça me prend du temps, me prend le temps. D'ailleurs, il y a une nouvelle session de combat qui arrive. Et en fait, Spectre Soyeux a fait la même chose. C'est-à-dire que Spectre Soyeux, il a défié tout le monde. Dont toi, je crois bien. Il a défié El Ryan, Raptor, toi, tout le monde. Rojdy, je ne sais pas quoi, d'accord ? Et en fait, vu que personne ne voulait affronter, moi, j'ai dit, écoute, tu n'as qu'à venir dans mon club. Je te mets un mec en face. Et il est venu. Il est venu. Alors qu'il n'avait pas un niveau fou du tout. Il ne s'était pas entraîné. Il n'avait pas trop de cardio. Enfin, cardio aussi un petit peu. Mais techniquement, il était très en dessous du gars qu'on a mis en face. Parce que vu qu'il se la racontait beaucoup, vu qu'il avait l'air très sûr de lui. Moi, je me disais, le mec est chaud. Il disait qu'il avait fait beaucoup d'entraînement, qu'il était techniquement au point, etc. Qu'il avait eu un bon niveau. Donc, nous, on s'était dit, on va le mec contre un mec chaud de mon équipe. Et au dernier moment, on a vu qu'il n'était pas si ouf. Donc, on n'a pas pu annuler le combat. Donc, il a combattu contre ce mec-là. Et il n'a pas démérité. Et donc, je pense que Valec, en fait, il s'est rapproché de lui juste là-dessus. Sur le fait qu'il y est allé. Qu'il ne savait pas qui il allait affronter en sachant qu'il n'avait pas un niveau de ouf. Enfin, peut-être que Spectre Soyeux est en... Moi, j'ai l'impression que Spectre Soyeux, il est dans un autre état d'esprit. C'est qu'il se croit plus fort qu'il n'est, d'accord ? Et du coup, il y est allé quand même. Et je pense que c'est ça qui les a rapprochés. Pas du tout les idées politiques, d'accord ? Même si Valec, je pense que malgré sa ligne politique très... Je ne sais pas comment dire... Ultra capitaliste, individualiste, etc. Même s'il parle d'équipe un peu à l'Andre Tate et tout. Il n'oublie pas que ça a été un prolo, Valec. Voilà. Il n'oublie pas que ça a été un prolo. Et toi non plus, dans un sens. C'est pour ça que je suis un peu déçu de devoir l'attaquer comme ça, Valec. Surtout sur des choses qui ne sont pas vraies. Et là, en plus, tu dis, pour conclure, tu dis, il a gagné, Valec ? Ah non, il n'a pas gagné. En fait, tu es en train de nous dire que seuls les combats qu'on va gagner sont dignes d'être menés. Baptiste, ce n'est pas très chevaleresque. Ce n'est pas très chevaleresque. C'est-à-dire que toi, tu accepteras un combat que si tu es certain de gagner. Je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou. Tu vois, franchement, je trouve ça triste. Franchement, je trouve ça ultra triste. Moi, je t'aime bien à la base, Baptiste. Je n'ai rien contre toi, en fait. Je m'en fous, en fait. Ce n'est pas que je t'aime bien, mais c'est que je n'ai rien contre toi. C'est assez rare à droite pour être souligné. Mais là, franchement, je trouve ça dégueulasse. Ah oui, oui. Et alors, il a gagné ? Je ne sais plus, mec. Mais je sais qu'il a fait. Tu le mettrais où, Tom ? Pour moi, c'est la même bande. Ryan, Salé, lui, c'est des trucs. Je n'ai jamais compris ce qu'il faisait, en fait. C'est bizarre, parce que vous avez mis Papacito en GOAT. Et ils ont fait pas mal de trucs ensemble. Ryan, Papacito, Valek et Bruno. Ils étaient très, très copains à une époque. Et bizarrement, là, tu dis que c'est tous la même bande de connards. Mais Papacito, lui, il est GOAT. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Je trouve votre classement un peu chelou. Pas très objectif. C'est-à-dire que Papacito est au même niveau que Jean-Marie Le Pen. Pourquoi pas ? Moi, je valide. Mais dans ce cas-là, s'il y a la diabolisation ou l'anathème par association, il devrait être un petit peu dans la salsa, Bolos, Bruno Le Salé, tout ça. Note Papacito. Raptor, pareil. Pour moi, j'ai l'impression d'être sur le forum jeuxvideo.com. Raptor, aussi. Bench & Sigar's, il n'est pas très bien. Ce n'est pas très cohérent. Parce que Papacito, il fait la promotion des croustifournants de Raptor en ce moment. Donc, c'est un peu chelou. Tu vois ? Ben, ça s'adresse à Spugli.com. Moi, ce n'est pas mon public. Ça ne me parle pas du tout. Tu vois ? Donc, moi, je le mettrais dans bof. Moi, je le mettrais dans bon parce que malgré ce que vient de dire Baptiste, j'apprécie la personne et je trouve qu'il a quand même... Oui, après, c'est cool. Moi, je suis top. C'est possible que ça soit un mec bien. Moi, je ne le connais pas. Comme je dis, en plus, je trouve qu'il avait porté ses couilles à aller se faire un combat sur Internet et tout. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Mets dans bof. Arrête d'en faire qu'à ta tête. Non, attendez. J'attendais de confirmer parce que je n'étais pas sûr que vous étiez... Je ne sais pas. Franchement, Valek, pour moi, c'est vraiment un mec qui est irréprochable. Je m'en bats les couilles, mais ce n'est pas un mec vicieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, pour moi, humainement, quand je juge quelqu'un humainement, c'est le premier critère. C'est le vice, en fait. Si je vois du vice, c'est finito. Parce que moi, j'ai beau être un sale con qui dit les termes, etc., je ne pense pas être vicieux. Je n'entretiens pas de rancune, ni d'alimosité, ni de haine contre personne. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis tout de suite et je passe à autre chose. Alors qu'il y a d'autres gens, ils font des plans chelous pour pouvoir dire les choses d'une façon détournée, mais te niquer dans le dos sans que personne ne le sache jamais, te pourrir ta réputation sans vraiment... Et en face, ils se disent « ça va, oui, ça va ». Ça, je trouve ça absolument méprisable. C'est assez drôle parce que moi, un de mes entraîneurs, mon bon pangolin malin, il m'a parlé de toi, Baptiste. Il m'a dit qu'il t'avait proposé un combat et que t'avais refusé. Sous un prétexte qui est un peu surprenant parce que c'est un peu ce que tu reproches à Valec. Bref, on va écouter ça. Salut, pangolin, comment vas-tu ? Parfaitement. C'est vrai ? Tu vas parfaitement bien ? Oui, nickel, nickel. Parfaitement ? Impeccable. Tu ne pourrais pas aller mieux ? Au saut du lit. D'accord. La vie est belle. J'ai fait la grâce mat jusqu'à 10h du mat. Il fait beau, je suis heureux. Ça va mieux. Raconte-nous ce qui s'est passé avec Baptiste Marché. A priori, tu lui aurais proposé un combat. En face à face, tu lui as proposé un combat ? En fait, dans un premier temps, par le truchement d'amis communs, qui lui ont envoyé des messages, des SMS, qui lui ont laissé des messages. Plusieurs fois, parce que j'étais un peu insistant, c'était au moment où on voulait lancer les fils de Clovis. Et comme ça ne démarrait pas trop, on s'est dit « Ouais, ce serait bien si on avait un gros influenceur qui acceptait. » Et puis, je me suis dit « Moi, je suis une crevette. Je fais 65 kilos. Il en fait 95. Il a des gros bras. Et puis, moi, j'ai un petit peu de technique. Ça pourrait faire un truc sympa. » Et bon, il ne donnait pas suite. Et puis, il a fini par dire non. Puis, un soir, je l'ai croisé dans une fête. Et puis, je lui en ai reparlé. Je lui ai reproposé. Et là, il m'a dit « Ouais, mais non. Tu vois bien qu'on ne fait pas le même sport. Ça n'a rien à voir. Toi, tu fais de la boxe. C'est un sport de combat. Moi, je fais de la muscu. C'est ridicule. » Non, mais ça s'entend. Comment ? Ça s'entend. C'est une très bonne raison. Et surtout, en plus, comme tu me le disais juste avant qu'on enregistre, lui, il avait beaucoup à perdre. Parce que s'il gagne, vu qu'il a l'air de faire deux fois ton poids, on lui aurait dit « Ouais, forcément, tu fais deux fois son poids. » Et s'il perd, tout le monde aurait dit « Ah, tu vois, t'as perdu contre un mec qui est beaucoup plus fin que toi. Quelle honte, etc. » Donc, il avait énormément à perdre et pas grand-chose à gagner, en vérité. Mais d'un autre côté, je trouvais que ça rentrait vachement en contradiction avec ce que Papacito avait fait quand il avait proposé le combat à Maxime Trucq. Tu sais, l'espèce de grand connard qui avait bousculé un vieux sur un marché pendant la campagne. Bon, après, je ne me suis pas acharné non plus. Je ne voulais pas mettre la mauvaise ambiance. C'était une pote qui avait organisé la soirée et tout. Mais bon, j'en avais profité de le voir en vrai pour lui dire « Ouais, c'est moi qui t'ai cassé les pieds pendant des mois. » Mais tu avais une autre raison pour vouloir ce combat que le côté… L'affaire avec Alice qui avait pris une gifle, j'avais trouvé sa réaction complètement débile. Le fait de fuir ses responsabilités. Tout le monde peut faire une connerie, tu vois. Mais le truc de fuir. Puis après, quand tu l'admets, tu te trouves des excuses à demi-mot et tout. J'avais trouvé ça. Ok, ok. Donc, il y avait aussi un truc un peu plus perso, quoi. Ok, ok. Ouais, et puis sa fameuse vidéo. « Ouais, les Français, c'est des connards. Ils méritent toute la merde. Il va leur tomber dessus. » Et nanani, nanana. Ah oui, je me souviens. Ok, ok. Bref. Après, c'est un expatrié. Et puis moi, qui ne suis pas expatrié, je peux aussi dire la même chose parfois. C'est un peu le délire un peu accélérationniste, cynique, tu vois. Enfin bref, mais j'entends que oui, ça puisse… Juste après l'élection, quand tout le monde est encore dans l'énergie, dans l'émulation, ça peut être un coup, un petit taquet qui n'est pas bienvenu, quoi. Ok. Bon, merci pour tes explications, en tout cas. En tout cas, ben voilà. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, en fait, c'est que moi, j'entends tout à fait qu'il ait refusé parce qu'il n'avait pas grand-chose à gagner, beaucoup à perdre, que ce n'est pas son sport, qu'il n'a sûrement pas le cardio, pas les terminaisons nerveuses pour mettre des bons coups, etc. Ok, c'est absolument entendable comme excuse. Le problème, c'est qu'ils disent de Valec qu'en gros, il a perdu son combat, donc en gros, c'est un peu une merde. Alors que Valec, à l'époque, il ne faisait que de la muscu, si j'ai bien compris, quand il est parti affronter un mec chez Ibra qui était ultra chaud. Parce que le mec qu'il a affronté, Valec, il avait un très bon niveau. Donc, du coup, lui, confronté à cette réalité qu'il connaît, Baptiste Marchais, du fait de ne pas être dans son sport, etc., d'avoir des choses beaucoup à perdre, etc., si on perd le combat, etc., il devrait au moins respecter Valec pour ça. Parce qu'il connaît cet argument, il connaît cette composante de la problématique. Bien sûr. Mais d'ailleurs, Valec, gros respect. Parce que n'importe qui, tu montes sur le ring, que ce soit préparé ou pas, de toute façon, tu montres ta détermination. Et justement, tu es prêt à affronter aussi le fait de perdre et de ne pas te décomposer. La vie, ce n'est pas un film de cul. C'est bien de savoir se risquer, de sortir de sa zone de confort. Et que quand tu parles de sortir de ta zone de confort, ce ne soit pas quelque chose qui reste, qui te permet de ne rien risquer de ce que tu as. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Franchement, il dit, en gros, ce qu'il dit exactement, Baptiste Marchais, c'est, ah, il a affronté, mais il n'a pas affronté Ibra. Comme si, en fait, le vrai challenge, c'était d'affronter Ibra. Comme s'il n'y avait pas d'autres mecs plus forts qu'Ibra. Comme si Ibra, il valait plus parce qu'il était plus connu, déjà. Et après, il a gagné. Et là, son pote, il dit, non, je ne crois pas. Et il dit, ah, comme si, enfin, j'ai vraiment, je... Comme si, en fait, Baptiste Marchais ne pouvait accepter un combat que s'il était sûr de gagner, tu vois. C'est un peu ce que j'ai compris, en fait. C'est un peu ce que j'ai compris dans cette réflexion. Je trouve ça, je veux dire, ce qui est respectable dans un combat, c'est de monter sur le ring après que tu gagnes ou que tu perdes. Justement, je trouve que c'est ultra déshonorant de monter sur un ring en sachant que quoi qu'il arrive, tu vas gagner. Franchement, je trouve que je vois quel intérêt, quoi. Quel intérêt, comme tu le disais juste avant. Bon, OK, merci beaucoup, Pangolin. Merci pour ton appel et à demain pour notre petit entraînement. Ça marche. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Voilà. Donc, merci à Pangolin de son intervention. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, Pangolin. Et je vous le mets en description. Allez vous abonner à son Twitter, ça fera plaisir. Ça fera un petit peu plus de followers. Allez, à plus tard les petits copains et petits moulins. Je suis en train de me perdre un petit peu là. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao.